Générique On est toujours ensemble pour décrypter l'actualité financière et économique. Et comme chaque mercredi, on va retrouver les produits de bourse en partenariat avec Unicrédit. Pour nous accompagner ce matin, Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Mathieu, bonjour. Bonjour Roselyne. Alors avant d'évoquer une valeur et son produit boursier associé, on va faire ensemble un point technique sur le CAC. L'indice parisien qui a continué sa chute hier, moins 0,81% et qui continue de tester de nouveaux supports, même si ce matin ça va un petit peu mieux, il est orienté à la hausse. Oui, un indice CAC 40 qui, avec cette ouverture de gap baissier majeur, il y a trois séances de cela, a considérablement dégradé sa tendance. Les cours avaient testé le support à 6 749, niveau qui a été enfoncé. Alors, on évolue un petit peu de part et d'autre de ce niveau. On assiste en fait à une bataille boursière importante entre acheteurs et vendeurs, puisque cette zone entre 6 637 et 6 749 va conditionner tout simplement le mois de décembre. Si on commençait à casser cette zone de soutien en clôture, il y aurait de très fortes probabilités de retourner complètement sur le point de départ de l'impulsion vers 6 390. Ça voudrait dire que tout le dernier parcours d'octobre, d'une certaine façon, c'était un petit peu un champ du cygne, un excès haussier qui doit être complètement retracé. Tant que le gap baissier reste ouvert, on aura toujours cette possibilité, cette lecture en danger. Alors, à plus court terme, on assiste effectivement à une reprise haussière en direction du haut du gap à 6 861. C'est ce niveau qui doit être surveillé. Alors Mathieu, il y a une valeur qui a retenu toute votre attention. Il s'agit de Safran. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, tout d'abord, sur ce graphique en données hebdomadaires, on constate que Safran a peiné à digérer le choc boursier de mars 2020. On a toujours ce gap baissier hebdomadaire ouvert, tout en haut de la précédente tendance. Ça a été un véritable choc et puis la reprise a certes été notable, puisqu'on est passé des 50, tout de suite, à 126. Mais cette reprise a été bloquée par la résistance majeure aux alentours des 126 euros. On le voit bien sur ce graphique. On a eu trois tests successifs de cet obstacle qui n'ont pas permis de le franchir. Et puis, avec la correction boursière récente, les cours ont enfoncé le support majeur à 102,50. C'était le pas de l'intervalle de consolidation. On a donc une dégradation de la configuration de moyen terme de Safran. Alors, dites-nous, votre stratégie peut se mettre en place avec quelle sorte d'objectif ? Eh bien, il faut basculer, effectivement, sur ce graphique en données quotidiennes, où on voit bien la très longue phase d'hésitation à plat de Safran. Et l'ouverture, un peu comme beaucoup de valeurs, de ce gap baissier majeur. Il y a trois séances de cela provoquant la rupture du support à 102,40. Les cours ont donc clôturé sous ce niveau, déclenchant une phase baissière impulsive. Alors, on n'est jamais à l'abri d'avoir une petite reprise pour revérifier si 102,40, deux supports deviennent résistances. Mais à terme, c'est vraiment ce signal baissier qui devrait dominer. Les cours devraient donc enfoncer 96,65, 76 pour se diriger vers les supports d'octobre et de novembre 2020 entre 85,34 et 80,36, 85,34 étant donc l'objectif de ce mouvement. Et donc, quel produit de bourse s'associe à votre scénario ? Si, effectivement, vous pensez que Safran peut baisser, j'ai sélectionné le Turbo Illimité Baisse de Poutre de Nemo 45,37 T. Sa parité est de 1 pour 10, une échéance ouverte. Le levier est à 6,50 et la barrière désactivante aux alentours des 115 euros. Elle évolue légèrement dans le temps, tous les jours. Si, à l'inverse, vous pensez que Safran peut se reprendre, vous pouvez vous porter sur le Turbo Illimité Baisse de Call de Nemo 12,18 T. Là aussi, parité 1 pour 10, échéance ouverte, levier à 6,40 et une barrière désactivante sous 84,76 qui, elle aussi, évolue un petit peu dans le temps tous les jours. Merci beaucoup, Mathieu Driol, pour vos conseils. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Voilà, c'était le produit de bourse en partenariat avec Unicredit. Alors, précision, ces produits étant très spéculatifs, l'AMF, les classes catégorie 7, ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris. Sous-titrage ST' 501